Salut à tous, bienvenue chez The Upset Média, l'hebdo numéro 2 autour de l'Euroleague. C'est parti, pour m'accompagner, il y a notre ami Lucas. Comment ça va ? Ça va très bien, ça va très très bien. Tant que le duo de la nouvelle n'est pas blessé, tout va bien. T'as passé une semaine, ça va ? Petite peur sur le genou quand même, à ne pas se mentir. Le genou, tout le monde a fait « ouh, bordel ! » Comment ça le MVP de 4 journées ? Avant de commencer, je vous invite à suivre tous nos réseaux, la page X, le compte YouTube. Alors, montez ce petit compteur-là, on est à, je ne sais pas, une dizaine, quinzaine de personnes. L'info que j'ai regardé, on était à 16 480, mais ça ne doit pas être sur la bonne chaîne. On n'est pas loin des mille abonnés sur YouTube, donc continuez à vous abonner, parlez-en autour de vous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc, le petit like, le petit commentaire, vous en avez l'habitude. L'hebdo, deuxième épisode de la saison pour parler de cette cinquième journée d'Euroleague. Un petit programme, quelques news à annoncer autour de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles. On verra ça ensemble, ce qu'on a retenu de cette cinquième journée. Et enfin, une petite chronique, on va appeler ça une chronique, une petite discussion avec Lucas. C'est Lucas qui l'a proposé sur des joueurs potentiellement au top. Et c'est anormal ou pas au top. Et là non plus, ce n'est pas normal, vous verrez tout à l'heure. Lucas, t'es prêt ? T'es parti ? On commence par les news. On va commencer par les bonnes nouvelles, puisqu'on a décidé d'être positifs cette saison. Avec quelques news autour de rumeurs, de transferts ou de signatures plutôt. Zvezda cherche encore un intérieur. Ils ont réussi à avoir le prêt de Philippe Petrousseff de la part de l'Olympiakos. Petrousseff un petit peu enfermé dans une spirale négative, puisqu'il ne jouait pas vraiment. Il n'arrivait pas à démontrer tout son potentiel. Donc ça, c'est fait. Et Zvezda s'intéresserait à Bismarck Biombo, que vous connaissez, je pense, pour la plupart. Il a traîné pas mal de temps en NBA. L'année dernière, il était entre Memphis, où il tournait à 5,4 points, 6,4 rebonds. Et Oklahoma, où là, il a joué 10 matchs avec très peu de temps de jeu dans un effectif ronflant. Donc c'était assez anecdotique. Lucas, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur ? Ça peut évidemment être un bon ajout pour Zvezda, mais c'est un profil très près du sol, on va dire, avec un vrai gober de rebonds. C'est un peu pour ça qu'on l'a connu d'ailleurs en NBA, puisqu'il y a eu un match de play-off où il avait dû prendre 26 rebonds. Chez les Toronto Raptors, à l'époque encore, il y avait Jonas Valanciunas. Donc c'est un peu là où il s'était fait repérer justement pour avoir été un véritable aspirateur de rebonds. Ça me paraît être une bonne idée, sauf que de l'autre côté, ça me chagrine un peu parce qu'on est sur une tendance, je trouve, en Euro-X étant à vouloir surfournir les effectifs. Pas forcément prendre en compte la qualité du roster qui est déjà présente et de vouloir empiler des talents. On va en arriver peut-être plus tard sur une équipe justement. Et surtout, en fait, je ne comprends pas l'intérêt de recruter un mec qui arrive en NBA, enfin qui arrive des NBA, pas forcément dans la meilleure des formes, qui a, si je ne dis pas de bêtises, il doit avoir 32 ans, Biombo, je regarde mes notes, il fait 2,03 m pour 2,29 m d'envergure. Quand tu as un mec qui s'appelle Rose Plavstitch, qui a été signé cet été, qui est jeune, qui est très athlétique, vertical, qui est très bon au rebond aussi. On a vu de très bons gentillons sur une relation pick and roll avec Cody Miller-Martintire sur les matchs de pré-saison et compagnie. Et depuis, Spiro Poulos, il a dit qu'à chaud, il tourne à 10 minutes de moyenne en Euroleague, 12 minutes en ABL, donc même pas beaucoup de temps de jeu en Ligue domestique. Pour l'instant, avec l'absence de Jérôme Blancoy, on a vu des séquences où, en fait, Spiro Poulos axait sur Mike Dome et Luka Mitrovic, donc les décalés en 4-5, voire même les deux en 5 par moment. Et ça me chagrine un peu, en fait, parce que tu viens de recruter Petrousseff, donc ça renforce quand même le secteur intérieur, même si ce n'est pas un poste 5 de base. Et tu as déjà des pièces en soi dans ton effectif pour pouvoir justement tenir toute l'année. Donc, je ne vois pas en quoi la signature serait vraiment justifiée, d'autant plus que c'est un mec qui ne connaît pas le basket de FIBA. Alors, détrompe-toi puisqu'il a déjà joué en Europe. Oui, mais c'est anecdotique. C'est anecdotique, mais il a déjà joué en Europe. Pour répondre à ton argumentaire sur Plavzic, l'argument du club, c'est que, pour l'instant, il ne progresse pas aussi vite qu'il l'imaginait. Donc, après, le problème, c'est qu'on n'est pas aux entraînements, on n'est pas au sein du truc, donc on ne voit pas tout. Effectivement, nous, ça nous choque parce qu'on en a vu ce qu'on en a vu, donc on savait qu'il y avait quelques promesses. Moi, j'ai suivi le méga basket. Mais c'est un laboratoire, ils ont le temps de jeu pour faire des erreurs. En Euroleague, c'est moins le cas. Et, de toute façon, au début de saison, donner raison à Spheropoulos puisque ça a gagné. A voir comment ça va se suivre depuis la blessure de Bolomboï. Mais voilà, en tout cas, l'argument du club, c'est qu'il ne progresse pas assez. Donc, ils sont à la recherche encore d'une recrue. Peut-être Biombo. Est-ce que la signature de Petrussev va calmer les ardeurs et que Plavzic va prendre un petit peu, comme tu disais, en début de saison pour un autre joueur, ça va titiller l'ego. Et il va bosser encore plus. A voir. En tout cas, ça rajouterait pas mal d'expériences à faire, à suivre. Autre potentiel signature, c'est du côté de l'Anadolu. Avec le potentiel retour d'Honoral Bittim, qui était parti du côté de Chicago depuis l'année dernière. Il a beaucoup squatté la G League, mais il a quand même eu 11 minutes de moyenne sur 23 matchs de NBA. Donc, on l'avait vu exploser en Eurocup du côté de Boursa Sport, où il avait été formidable en Eurocup. Et il pourrait donc revenir du côté de l'Anadolu. Pareil, un léger sentiment, c'est un peu plus anecdotique, le nom est moins ronflant pour les gens, donc on va peut-être passer un peu vite. Mais qu'est-ce que t'en penses ? Honnêtement, c'est... Rien contre le joueur, on en avait parlé notamment, c'était toi qui l'avais dans ton MyGM Milan, je crois ? Non, Panathinaikos, l'un des premiers GM qu'on avait fait. J'ai vérifié, t'inquiète pas. Ouais, ok. Mais il me semblait que tu l'avais mis pour Milan, tu vois. Et honnêtement, ça peut paraître un peu froid, mais je m'en fous également, en fait. Parce qu'une fois de plus, on parle de joueurs qui ont été recrutés cet été, qui, selon nous, pourraient passer dans la rotation. Je vois pas l'intérêt de le rapporter. En fait, c'est vraiment... J'ai l'impression que ça va devenir un marroni en Euroleague. Fin octobre, quand la saison NBA va commencer, on va avoir des rumeurs de... Ah, ben, on ramène des gens parce que tel mec a été coupé, tel mec a pas fait le... A pas passé le cut après les contrats exhibités et compagnie. Et en fait, ça risque de très vite m'agacer parce qu'on a tout l'été pour se préparer. Et au final, quand la saison Euroleague commence, tu essaies encore de ramener des gens comme ça. Bon, là, dans ce cas-là, c'est quand même un joueur turc qui connaît les compétitions européennes, qui a évolué du côté de la Nadeau, donc je veux bien comprendre la logique de le ramener. Mais j'en vois pas l'intérêt pour autant. Le secteur me paraît déjà assez fourni. Alors, justement, moi, j'ai peut-être une idée à avancer. On en reparlera peut-être de quoi ? Tu l'adores aussi, hein ? Alors, moi, j'adore le joueur, donc pour le coup, ça m'arrange. Mais je pense que ça répond à une potentielle problématique... Enfin, problématique, oui et non. Je pense plutôt que dans quelques temps, à mon avis, il y a un joueur qui va sauter. Voilà. Il y en a un, je pense, qui ne fait pas l'affaire. Et à mon avis, ça va le couper très vite. Ou alors, ils vont... Les initiales ? Les initiales ? On en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, tu comprendras vite. Donc, voilà pour la news. Ensuite, il faut qu'on parle du Barça. Qui, pour remplacer Nicolas Laprovitola du côté du Barça ? Je vous renvoie vers le compte Twitter des amis de Clutch Data. Ils ont fait une formidable analyse via des statistiques avancées en proposant quelques noms. Je vais les citer et tu me dis un, deux noms qui te paraissent le plus possible. Ah, tu n'en as aucun parmi eux ? Honnêtement, j'en ai discuté un peu avec Thierry de Clutch Data. Je prends partie de reporter personne. D'accord, ok. Au moins, on a ta réponse. Mais c'est ça, oui, c'est une solution. Le secteur est relativement fourni pour pouvoir faire sans, on va dire. Même si tu perds un véritable sniper derrière l'arc. Mais en fait, je m'imaginais plus Pena Royal dire, bon, on va juste augmenter le temps de jeu de certains. Sato Ransky, Nunez. Voilà, les deux qui vont certainement prendre son temps de jeu. Et je me suis dit aussi, enfin, je me suis rappelé que Barcelona, quand même, a perdu énormément de pouvoir financier, on va dire, pendant l'été. Et je ne les imaginais pas voir, je ne les imaginais pas être capables de signer les profils qu'on a pu voir, justement, dans ce graphique. Notamment des Sylvain Francisco et TJ Source, il faut arrêter. Les gens commencent à hurler, on va récupérer TJ Source. Je n'y crois pas une seule seconde. S'ils le font, très bien, Masterclass de leur part. Mais ça ne me paraît pas être le moment. Et la seule éventualité que j'avais, c'était de recruter quelqu'un dans le championnat espagnol. Quelqu'un qui joue dans une équipe, je ne sais pas, entre 8 et 12. Et en fait, tu te dis, bon, ce gars-là, on va tenter le pari. Ça ne coûtera pas trop cher. Il va nous sauver au moins quelques milles par-ci, par-là. Tu vois, on ne l'a pas dit dans la liste, mais Dario Brizola aussi peut très bien prendre des minutes là-dessus. Oui, de toute façon, on l'a vu, notamment contre Lasvel. Ça a pas mal joué sur les rotations. Ils ont même donné du temps à Adam Essar. Donc, en fait, ils ont déjà de quoi faire. Oui, oui, ils ont déjà de quoi faire. Donc, ta réponse est, somme toute, très logique. Pour ceux qui s'excitent sur les noms proposés par Clutch Data, attention, ils se sont basés que sur de la stat avancée, avec des profils qui colleraient à ce que représente la Provitola. Donc, c'est juste statistique. Ce n'est pas eux qui inventent des rumeurs, etc. Donc, dans cette liste, on avait donc bien TJ Short. On avait Bell Hines qui joue en Espagne. Je ne sais plus le club exact. J'ai perdu. Je l'ai vu passer. Alors, il me semble de mémoire qu'il a dû passer par Andorre. Et là, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est toujours en Espagne. Sylvain Francisco, Théo Maledon, Rocajou Koubaïtis, Avramovic, l'Akrapovic, comme on dit, Montero de Valence, Paris-Li. Oui, il est à Saragos maintenant. Paris-Li de Las Velles, Martin Hermansson de Berlin. Ils sont même allés jusqu'à Kylian Haiz, qui a été récemment coupé par les Nets. Et on a même dû Ricky Rubio, potentiellement. On a eu un commentaire qui demandait Raoul Neto aussi. Et tu vois, le seul qui aurait pu, à mon avis, le seul trade qui aurait pu être réalisable, ça aurait pu être Hermansson. Mais je n'imagine pas Barcelone remplacer la Provitola par un mec qui a été blessé deux ans sur les trois dernières années. Et alors, tu vois, tu me devances un petit peu. Pour moi, quand je regarde les tableaux, celui qui revient assez souvent proche de la Provitola, je trouve que c'est Hermansson aussi, sur plein de compartiments du jeu. Donc l'idée, pour moi, elle était bonne. Même si je suis comme toi, je suis d'avis à ce que ça ne se fasse pas. Je pense que Berlin, ou alors ils vont demander, selon le contrat, ils vont demander un bon petit chèque. J'avais Hermansson, j'aimais bien l'idée d'Avramovic, au-delà du fait que j'aime le joueur. Mais c'est plus, le mec amène une stabilité à la main, de la défense, et de la défense en premier rideau comme ça, pour moi, ils n'en avaient pas vraiment. Donc je trouvais l'idée intéressante. Donc voilà, dites-nous en commentaire si dans cette liste, vous avez un joueur, ou même un autre, qui vous semble probable. Mais je me range du côté de Lucas, en me disant qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà, je trouve qu'ils ont assez de pièces, et comme ça, ça permettra de voir les jeunes. Pour finir les news, rapidement, pas mal de blessures, malheureusement, à déplorer. Shane Larkin, cheville, 3 à 4 semaines. L'Auvergne, une alerte au mollet ou à la cuisse. Parisley en torse, Carly Jones en torse. McCormack, genou. Causeur, le dos. Nigel William Goss aussi est blessé. Ballonboy, comme on vient de parler. Moi-même, Diouf, aussi, du côté de la Virtus. Et hier, avant qu'on enregistre, c'est Shevan Shields qui s'est blessé en championnat contre le Napoli. Déjà qu'ils avaient perdu Josh Nebo. Ça commence à faire beaucoup. Et il y a quand même pas mal de blessures en ce début de saison. Qu'est-ce que tu voulais en dire, Lucas ? À chaque fois qu'on voit une vague de blessures, comme ça, je trouve que ça remet le débat de la gestion du calendrier sur la table. D'autant plus que là, bon, c'est un aléa du jeu de se blesser. Mais on n'a quasiment que des profils qui n'ont pas fait de fenêtres internationales. Donc, soit ils ont été mal préparés. Bon, quand tu as un Nicolas Mirotic qui te tourne dessus, tu ne peux pas faire vraiment grand-chose. Mais c'est assez triste de voir qu'on est à peine au round 5 et il manque déjà des joueurs majeurs dans certaines équipes. Et une équipe italienne dont le staff médical est peut-être à se remettre en question. Il te manque 5 joueurs. Comme tu dis, ça commence à faire beaucoup. Bien, voilà pour les news. On va passer à la deuxième partie. C'est ce qu'on a retenu de la semaine en Euroleague. J'avais envie de commencer. C'est une discussion qu'on a beaucoup eue tous les deux pendant le match. C'est ce Fenerbahce qui s'est donc incliné face au champion. On va dire, dans les dernières minutes, ça a été serré jusqu'au bout. J'ai trouvé que c'était un match de très bonne qualité. Voilà, chacun a eu son moment. On a vu de belles actions. On a vu de belles choses. Et donc, ce Fenerbahce, toi qui t'agace un peu ou t'es un peu frustré, on va dire. On ne va pas le prendre, mais je me dis, t'es un peu frustré. Et moi, je le vois comme une promesse pour l'avenir. Moi, je pose mon frein un petit peu. Mais comme je te l'ai dit, je suis patient parce qu'il y a eu énormément de changements pendant l'été. Donc, c'est obligé que ça prenne un peu de temps. Mais dans le jeu, je trouve que ce n'est pas forcément beau. Je trouve que ça se repose énormément sur de l'exploit individuel. Le run, où justement, dans le quatrième quartan, le Fener revient et passe même devant le Panathinaikos, ça repose sur une seule chose, de l'adresse extérieure. Mibirovic, notamment. Mibirovic, tu fais un 13-0 et après, plus rien. Tu as fait le plus dur et au final, tu as Soukaz qui te met un 3 points, tu as Nann qui fait en deux secondes et le sort qui s'occupe de prendre des rebonds et de générer quelques lancers francs. Je trouve que pour l'instant, le jeu proposé par Saro Nassi et Sikivisius ne colle pas. On a parlé de Will Badwin. On ne retrouve pas forcément ce qu'il a pu faire au Maccabi, mais une fois de plus, il y a Sikivisius n'est pas Odette Kataj qui était quand même très bien placé pour faire des systèmes offensifs bien léchés, bien préparés, en ayant la prise en compte d'un loré de Zobran à côté. Mais surtout, je trouve qu'en fait, on a des promesses. On a une vraie belle promesse d'impact défensif, notamment avec notre fameux duo Devon Hall, Niccolo Melli. et une fois de plus, il y a tellement de joueurs dans cet effectif que tu as un match où tu as Nigel Ace Davis qui fait un bon match. Après, tu te dis, on n'a pas vu Bonzi Colson et puis le match suivant, on va voir Bonzi Colson mais on ne va pas voir Nigel Ace Davis. En fait, c'est un peu, ça risque d'être le problème toute l'année. Il y a tellement de monde que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Ça ne va pas forcément arriver au bon moment. Une fois de plus, il va falloir arriver à concorder, de comprendre bon, à ce moment-là, ça va être ce mec-là qui va devoir nous porter. On a parlé de Boban Marjanovic par exemple, et je te disais, il y a des équipes Euroleague, tu sais que ce n'est pas qu'il ne va servir à rien, mais il va plus être un point... Il va être sanctionné par l'équipe adverse. Moi, j'ai le devoir Fener Abacic contre Paris. Je pense qu'il va peut-être tenter de le mettre cinq minutes au début en mode Tourelle, lève les bras et on voit comment ça passe, mais il y a eu des moments où vraiment, le mec se dit, en fait, non, je vais tourner avec Birch et Méli 80% du temps. Et tu vois, de plus, c'est dans cette mouvance où ils ont rajouté Skyler Maze, certes, pour remplacer Will Bucking, mais tu rajoutes encore un gars estampillé, gros calibre, qu'il faut donner des responsabilités, des minutes, etc. Et je trouve qu'en fait, le problème de Rich, il te coûte des matchs par moments. Alors, c'est une discussion qu'on a aussi eu avec Arda, je pense que pour l'instant, le problème de Jazzy Kivicius, ça va être de trouver un équilibre dans ses rotations, justement, de dessiner une hiérarchie dans un effectif assez riche. On l'a vu pianoter, on l'a vu tenter plein de choses. Moi, un des points d'interrogation du match contre le Pana, c'est justement Skyler Maze, qui a été, en gros, il a été bloqué à 5 minutes de temps de jeu, il fait 4 points, un rebond, 4 déval. J'aurais aimé en voir plus, parce que quand il est arrivé, j'ai trouvé qu'il avait un impact intéressant. Donc, est-ce que c'était prévu ? Je ne sais pas, mais j'aurais voulu en voir plus. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver. Évidemment, il y a un secteur intérieur à stabiliser. Comme tu dis, on ne sait pas trop pour l'instant. je comprends... Moi, j'aimerais bien voir Cambridge beaucoup plus. Pour moi, ça doit être un des titulaires avec Marjanovic derrière. Méli, je veux le voir en 5, mais sur des séquences, alors que là, sur le match, globalement, ça a été le pivot tout le temps. Donc, je pense qu'il y a ça et surtout, c'est ce que je te disais, je pense que Jazzy Kébichou, j'avais des doutes en preview, en disant qu'il arrive à lâcher la bribe de son équipe. Pour moi, ce Fenerbahce là peut être dangereux que sous deux conditions. Défendre, ce qui, sur le début de match sur Asopana, était très compliqué parce qu'une fois qu'ils ont défendu, on l'a vu sur des séquences, le jeu rapide derrière, c'est monstrueux et ils ont besoin d'enflammer ces matchs-là comme ça parce que ça court, que c'est efficace, c'est létal ou alors jouer en mouvement. et je trouve que parfois le jeu de Jazzy Kébichou, c'est trop arrêté ou trop cérébral, juste créer du mouvement et il y a des moments où Méli le fait très bien, alors ça a pas mal impressionné le commentateur du match mais les passes qui, c'est donc les main-main, les hand-off que lui ne fait pas en main-main mais il lâche la balle entre ses jambes et la passe arrive derrière donc c'est beau à voir mais je trouve que ça fluidifie le jeu et je trouve que c'est quelque chose que ce Fenerbahce a besoin. C'est pas de l'exploit individuel, c'est juste que les mecs sont en mouvement et ils sont tellement tous dangereux qu'à un moment donné t'as forcément une fenêtre où t'as un joueur qui va pouvoir mettre des points parce que même sur le banc t'as des gars qui sont capables de mettre des points. Divono a fait un très bon passage, Guduric est très bon, Colson peut être très bon et en fait, pourquoi ce cantonné a donné une dizaine de tirs à Baldwin qui va être sur de l'exploit individuel ? Non, ce Fenerbahce a besoin de mouvement, a besoin de création, a besoin de partager cette balle et Jazzy Kavichouz doit le comprendre. Donc, pour moi, c'est une belle promesse pour l'avenir parce que je me dis qu'ils vont y arriver. J'ai envie de croire qu'ils vont y arriver. S'ils s'enferment dans ce jeu-là, attention, attention. Je suis d'accord avec toi et de toute façon, on était tous les deux enthousiasmés quand on voyait justement des... J'ai presque envie de te dire, c'est des ego-less players, tu vois, c'est Méli et Devon Hall, tu sais qu'ils vont être là et c'est juste des points de jonction mais ils font tellement de trucs à côté qu'en fait, ça se met à bouger en disant, ça y est, voilà. Et puis, le run de 13-0, il arrive aussi à ce moment-là que tu arrives à trouver toujours un tir ouvert, un écart. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit et surtout, il n'y a pas de tirage de couverture des goals. Honnêtement, pour l'instant, les meilleurs moments du Fenerbahce, c'était sans les stars principales. Moi, pour l'instant, de ce que j'ai le plus apprécié, c'est quand il y avait Hall, Meili, Birch, Colson et on va dire NHD par moment mais je veux dire, pas de Baldwin nécessairement, tu vois. Moi, pour moi, je l'ai dit à Arda, pour moi, Baldwin n'est pas encore intégré. On voit, je crois que c'est un des meilleurs marqueurs. Il joue 30 minutes, c'est celui qui a le plus gros temps de jeu de l'effectif mais il n'a qu'à 10,2 des vales. Il faudrait qu'on aille checker le usage rating de Baldwin mais je trouve que c'est trop et que ce n'est pas assez efficace en tout cas pour le Fener. Lucas, j'accélère un petit peu, je vais juste citer les deux trucs que j'ai retenus de cette semaine. Je trouve qu'il y a des jeunes qui sont pardon, je trouve qu'il y a des jeunes qui sont encore bien distingués. Eliane Diaye, je l'ai mis sur X avec le Real face à Zvezda, 12 points et 16 dévales en 26 minutes. Il a vraiment été bon. Il a même été félicité par un Français qui s'appelle Gershon Yabousélé depuis la NBA qui lui a laissé un petit message. Tariq Bibérovic, on vient d'en parler, 16 points, il a bien enfermé le match, 18 dévales en 19 minutes face au Pana. Pareil, je l'ai mis sur X, mais Dame et Sarr, 7 minutes de temps de jeu face à Las Velles mais un gros impact en fin de match avec de la bonne défense. Juan Munez, c'est pas mal distingué, 8 points, 8 dévales, 2 rebonds, 3 passes. Théo Maledon, Nils Sacco, forcément, il faut les citer parce que oui, il reste jeune, 21 points, 4 rebonds, 3 passes, 21 dévales pour Théo Maledon, 17 points, 9 rebonds, 22 dévales pour Nils Sacco. Donc vraiment très sympa, j'ai trouvé que ces jeunes étaient plutôt pas mal. Il y a Karchenkov avec le Bayern qui a pris un peu de temps de jeu. Donc attention aux jeunes pousses. Et enfin, dans ce que j'ai retenu, il y a Karsen Edwards, on va peut-être en parler sur la chronique d'après, mais Karsen Edwards, 30 points à 10 sur 14 à 2 points, un petit 2 sur 9 de loin, ça fait un peu tâche. 4 rebonds, 3 passes, du Bayern contre l'Olympiakos et surtout 20,6 points, c'est le premier marqueur de l'Euroleague et 14 dévales de moyenne. Ce que je voulais en dire, surtout au-delà des stats, c'est que je trouve que Gordon Herbert lui donne ce que les autres ne lui laissaient pas faire, Jazzy Kivicius et Pablo Lasso pour ne pas les nommer, c'est le droit à faire des erreurs. J'ai regardé, il n'a jamais autant joué que sur ses trois premières saisons en Euroleague et je trouve que même s'il fait une erreur, d'habitude il était benché, là il lui laisse le temps de faire des erreurs, il lui laisse le temps de se rattraper et il a un gros impact avec David Booker, ça a très bien fonctionné sur le match et depuis le début de saison. Donc je suis assez content de voir Carson Edwards à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais en dire. Moi je suis positif, toi je sais que tu l'es un peu moins. Non, c'est juste qu'il est aussi dans une équipe qui a nettement moins d'attente. Quand tu prends sa signature au Fenerbahce, il y a quand même plus d'enjeux et quand tu prends le Bayern l'année dernière, il y a plus de joueurs autour de lui donc tu as quand même envie de vouloir tenter les autres. Lasso a quand même beaucoup joué avec Bolmaro et a essayé de tricoter avec Sylvain Francisco. La Stenel Bayern, ça joue moins d'enjeux sportifs, c'est un début de saison donc s'il y a bien moins un coup de choix à prendre, c'est celui-là. Ça me paraît assez logique ce qui est en train de se passer maintenant, il faut voir si ça va rester dans la durée mais je suis d'accord avec toi qu'une fois de plus le Bayern fait office de bon élève et que le fait d'avoir nettement moins de rigueur à son égard, c'est une bonne chose, ça passe aussi par le fait qu'ils ont besoin de lui cette année. Et pour l'instant, en tout cas, il répond aux attentes de son coach donc Gordon Herbert. Allez voir sur notre compte X, j'ai fait une petite publication de la saison dernière sur les cinq premiers matchs, il n'avait marqué que 28 points cumulés donc bien loin de tout ce qui se passe cette saison. Et avec, oui, il y avait trois matchs en évaluation négative. Voilà pour ce que j'ai retenu, est-ce que Lucas, tu as quelque chose à rajouter rapidement ou on passe à la chronique ? Non, c'est bon ? Donc on passe à la dernière partie de notre émission avec ce qu'on a entre guillemets appelé les joueurs en sur-régime ou en sous-régime. On va vous proposer quelques noms avec les stats et on va essayer de juger s'ils sont capables de tenir sur la longueur pour ceux qui sont en sur-régime ou est-ce que certains vont se réveiller. Lucas, je te donne la parole sur les premiers noms que tu veux citer. On commence par quoi ? Du sur-régime ? Je les ai en pêle-mêle en fait vu que j'ai ouvert les onglets rapidement donc on peut juste prendre les profils à par un et on en discute après, vas-y. Comment on l'analyse ? On va partir sur M. Sylvain Francisco ? Du côté du Zalgiris qui est deuxième de l'Euroleague avec une défaite. 13,2 points, 1,8 rebond, 5,6 passes, 16 de pire. Pour l'instant quand même plus de temps en sortie de banc mais il y a 44% de tir, 39 à 3 points, 67 euros lancés francs. Pour toi, est-ce qu'on parle de sur-régime ou de sous-régime ? Ne crois pas que je botte en touche mais pour moi il est là où il doit être. Je suis d'accord aussi mais j'ai vu beaucoup de gens déjà le mettre haut dans un MVP ladder par exemple. Non, non, impossible, no way. On est d'accord. Je veux bien qu'on me dise que c'est le go-to-guy de Kaona cette saison même s'il y a eu quand même beaucoup d'efforts collectifs de pluralité. On a eu des bombages d'Oula Novas, on a eu un bon match de Brasdé Kiss. Trinkiri essaie de bien quand même répartir le scoring. Moi, je trouve qu'il est dans un range de ce qu'il doit faire. Je trouve même que niveau passe décisive, il est très bien. 5,6, c'est une belle moyenne. Je ne serais pas surpris si ça descend un petit peu sur le cours de l'année. Mais pour moi, il est là où il doit être. Je suis là. Pas souci ? Vas-y. Monsieur Will Clyburn. Alors, Will Clyburn. 3,4 bons, 1,2 pass de moyenne, 10 de pire, 26 minutes de temps de jeu, 48% au tir, 29 à 3 points et un petit 100% au lancer franc. Pour moi, c'est une déception. Tu le sais très bien. Je l'avais annoncé, je crois, dans les previews. Pour moi, c'était l'endroit pour qu'il se relance ou au moins qu'il domine. Ça doit être le joueur majeur de la Virtus. Alors, la Virtus commence très mal avec un 0,3 et après, il gagne contre le partisan cette semaine avec 27 points de Will Clyburn. De toute façon, c'était écrit dans le scénario, ça se sentait d'avance qu'on allait prendre une couille par Will Clyburn. Donc, non, c'est décevant. Les pourcentages ne sont pas bons. L'impact n'est pas bon. Lui, il est en sous-régime complet et il va falloir qu'il se réveille. Moi, je vais être encore plus critique. En début de saison, il avait dit je ne suis pas là pour être le Michael Jordan de l'équipe. Écoute-moi bien gros et il faut que tu le sois parce que ce que Bologne nous montre pour l'instant, d'être à 1,4, ce n'est pas bon. Et tu vois, même la victoire face au partisan, il entame super bien. Je crois qu'il met 12 points dans le premier quart temps. je regarde rapidement, il finit à 27 points. Un dégueulasse 3 sur 17, 3 points. Mais au final, celui qui fait gagner le match, ce n'est pas lui. C'est Isaiah Cordini dans le quatrième quart temps qui fait un taf de malade. Et c'est là où je vais appuyer encore un peu plus fort. Ça fait quand même un moment que Will Clyburn fait des stats mais sans aucun impact. et on va y arriver très rapidement après. La transition va être toute faite mais en fait, le mec qui était un peu le go-to guy l'année dernière, pour l'instant, il n'est pas du tout le go-to guy et c'est vraiment compliqué. donc si tu ne veux plus être le top 3 à ton poste en Euroleague, ça peut se comprendre. Que tu parles d'être sur le déclin de fin de carrière, etc. Bon, tu as 34 ans, donc ça va. mais non, là, il faut vraiment qu'il y ait une conversation ou qu'il comprenne que la réussite de son club va passer par une saison où on a vraiment des stats, on s'en fout, mais de l'impact. Il faut de l'impact parce que c'est urgent, je pense. Transition toute faite, Tornike-Senghelia, 11,4 points, 5,8 rebonds, 2,8 passes, 13,6 déval, 30 minutes de temps de jeu, 35 % au tir, 12 % à 3 points, 76 au lancer franc. Romain, encore un de nos chouchous, qu'est-ce que tu as à nous dire ? C'est dans la même veine, de toute façon, c'est à l'image du début de saison, à part, on se le dise, à part Isaïa qui nous fait plus ou moins kiffer, les autres sont décevants. Il y a Maudiouf, mais bon, il tourne à 11 minutes de moyenne. Oui, mais est-ce qu'on attendait vraiment Maudiouf à ce niveau-là ? Quand je vois donc Schenghelia l'année dernière, quand tu prends son début de saison, de l'année dernière, 21 dévals, 18 dévals, 32, 18, 29 sur les 5 premiers matchs, voilà, on a tout dit. Et tant qu'on est sur la Virtus, tant qu'on leur met quelques banderies, Marco Bellinelli, qui... Il joue encore ? Enfin, c'est incroyable, j'ai noté 5 points de moyenne, 0,8 dévals en 15 minutes, 25 % à 3 points pour Marco Bellinelli. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, mais c'est la Virtus. On reviendra peut-être plus tard sur des cas comme Matt Morgan et Regen Tucker, mais on va, une fois de plus, laisser un peu de temps. On part du côté du Real Madrid, M. Facundo comme passe. 14,8 points, 3,8 rebonds, 8 passes décisives, 1,2 interceptions, 25 de pire, 26 minutes de temps de jeu, 50 % au tir, 56 à 3 points et 100 % au lancer franc. Mon sentiment, c'est que ça peut descendre un peu, notamment au niveau du scoring. À la passe, je pense que ça ne descendra pas beaucoup si ça doit descendre. La 9 passes décisive, c'est quand même beau en Euroly. Oui, mais c'est Facundo Campanso, donc pas vraiment étonné. Après, je pense que ça baissera un petit peu parce que dans ma tête, je me dis que ce n'est pas possible que Ezzonia et Moussa fasse aussi peu d'efforts toute l'année. Il y a rien de toute façon. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les passes décisives, ça peut rester parce que justement, le candidat suivant s'appelle M. Walter Tavares. Alors, le grand, le géant, Capverdien, 10,8 points, 7,8 rebonds, 4 passes, 17 dévales, 1,8 blocs de moyenne, 23 minutes en jeu, 78 % au tir et 50 % au lancé franc 2 sur 4. Le truc, c'est qu'il va rester dans ces statistiques-là, on le sait, mais on va avoir toujours la même sensation, c'est que, bah, voilà. Moi, je te le mets en sur-régime comme pour Campanso parce que je sais que même s'il y a 26 000 pour l'Argentin et 23 000 pour Tavares, Mathéo va devoir s'appuyer dessus. En fait, il va tricoter un petit peu au début, mais quand il y aura besoin de gagner, il s'arrête du full-time. On peut parler aussi de Serge Ibaka de l'autre côté, mais honnêtement... Mais Serge Ibaka, il ne prend que 13 minutes déjà et Ousmane Garouba n'est même pas là, donc Tavares, de toute façon, il va être amené à performer. C'est simple, en fait, tu as la déroule contre Svezda où tu te permets de l'avoir 19 minutes, mais sinon, Vanathinaï cause 30 minutes, Basconi a 33 minutes, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal et ça risque de les fatiguer un petit peu, d'autant plus qu'on sait que, le dernier de cette équipe du Real Madrid, M. Zanan Moussa, on est à 15,8 points, 2,6 passes, 2,6 au bon, pardon, 2,2 passes, 13,6 déval, 23 minutes de temps de jeu, j'ai rarement vu un mec tourner à 16 points de moyenne et avoir aussi peu d'impact. J'ai même été étonné quand on a préparé l'émission, j'ai même été étonné de la moyenne de points. Oui, oui, vraiment, c'est vraiment, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, c'est par moments, on ne se rend pas compte qu'en fait, il a scoré autant et que ça n'a pas pesé énormément. Voilà, on a 16 points de moyenne, l'Eval, 13, et il n'y a pas eu de vrai éclat encore. Les pourcentages au tir sont bons, 48 au tir, 44 à 3 points, ça va, mais vraiment, je suis content que tu le dises, j'ai vraiment eu cette impression de comment ça, 16 points. Mais c'est fou parce qu'en plus, l'année dernière, on avait une image en disant, il est bon quand même, etc., et tu reprends ses 5 premiers matchs, il fait 13, 10, 4, 6, 4 en points. Alors qu'on se disait, waouh, c'est bon, mais peut-être que l'équipe tournait mieux et on se disait, ok, c'est peut-être des tirs importants ou des choses comme ça, je n'ai plus en tête, mais on verra. Mais de toute façon, cette équipe du Real, je pense qu'on y reviendra très vite, elle est frustrante. Elle est frustrante. et tu vois, ça met aussi un peu en relais ce qu'on disait après, puisqu'on disait, c'est quand même le gars qui est supposément désigné avec le futur franchise player, qui veut l'être du moins, qui veut se battre pour sa prolongation, rester à Madrid, etc. On demandait justement de la constance de sa part, le mec, il est quasiment à 16 points de moyenne et en fait, le ressenti n'est pas bon. Oui, je suis totalement d'accord. à voir. Je viens de t'en rajouter un rapidement. Jaziel Rivero, 12,2 points de moyenne, 6,6 rebonds, 2 passes, 1,6 style, presque 19 déballes en 24 minutes, 70% aussi. Pour toi, sur régime ou sous régime ou à sa place ? Moi, je pense qu'il est un petit peu en sur régime, mais du fait que s'il n'est pas à ce niveau-là, il n'y a personne en fait à l'intérieur. Moi, je considère que Jaylen Ward est 4 et du coup, Sorkin n'est pas ouf, Gabriel n'est pas là, Alpha Kaba n'est pas là pour se tater. Donc en fait, si Rivero ne fait pas ce taf-là, oui, un petit sur régime à voir quand Gabriel va arriver. Vrai bon début de saison. Tu sais que j'aimais bien Rivero, c'est à son époque Valencia, donc là, ça fait plaisir de le voir sur toute l'année. C'est un peu compliqué. On passe chez toi, M. Tyreek Jones qui nous envoie du sale, 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 14,8 points de moyenne, 4,6 rebonds, une passe, 1,6 style, je crois qu'il est dans le top intercepteur de l'Euroleague, presque 20 dévales en 24 minutes à 65% haussière, 70% au lancer franc et surtout déjà deux matchs à plus de 20 points donc plus costauds pour toi. Est-ce que Tyreek Jones peut rester dans cette moyenne-là sur toute la saison régulière ? Oui, alors je l'espère parce que moi, ça m'arrange pour l'équipe, pour ma fantasy, mais aussi pour l'équipe même s'il faudra gagner un peu plus de matchs. Au niveau du scoring, peut-être que ça descendra, j'aimerais bien qu'il prenne un peu plus de rebonds parce que je trouve que c'est un problème du côté du partisan mais de toute façon, je pense qu'il est amené à jouer dans ce niveau-là et parce que je le redis mais pour moi, c'est le digne descendant au partisan de Mathias Lessor donc il doit avoir le même impact. Pour moi, il doit être utilisé comme tel. Je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il va être utilisé donc il aura, je pense qu'il va avoir toutes les clés du camos en fait. Oui, clairement. Et puis là, le moteur pour, on en avait parlé déjà l'année dernière dans son arrivée en Euroleague, ça me paraît justifié. Après, au niveau du scoring, là, il en profite mais si tu regardes les stats, tu as quand même 8 joueurs à quasi 8 points de moyenne au partisan. C'est ce qu'on voulait voir de toute manière. On en a parlé rapidement, côté Fenerbahce, M. Bonzi Colson, 9,6 points, 4,4 passes, 7 dévales, 24 minutes de temps de jeu, 44% hauts-cir, 39 à 3 points. Sous régime ? Sous régime, mais pour, enfin, on va être très clair, je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à voir le Bonzi Colson du Maccabi Talaville. Moi, je m'attends à le pouvoir vraiment, une fois de plus, bien impliquer sur une tâche du rebond, tu vois. donc si on a des matchs en 8,8, 8,10, ça ne me surprend pas. C'est sûr qu'offensivement, je veux dire, dans la hiérarchie, il est quoi ? Il est 4e, 5e option ? Moi, je pense qu'il faudra, il faudra, alors ça sera la 4e, 5e option en général, je pense qu'il faudra juste s'attendre à avoir un Monzi Colson sur 1, 2, 3 matchs par-ci, par-là, où il va exploser, ça va être son tour. Mais pas plus. Que par moment, il peut, tu vois, le match face à FS où il en met 16, avec vraiment de l'impact, là, c'est, en fait, c'est ça qu'il faudra avoir de sa part. Tac, au suivant, monsieur Jordan, noir, que tu aimes beaucoup, 10,4 points, 4,4 rebonds, 7,8 débats, déjà, ça annonce quelque chose, à 66% au tir, à 2 points, 21% à 3 points, 83% au lancer franc, au romain, qu'as-tu à me dire sur l'ancien des Pays-Series ? Sous régime, mais en progression. J'ai l'impression que ces derniers temps, ça commence à mieux prendre et le talent est là. Je pense qu'il a encore un besoin d'adaptation à ce niveau-là parce qu'en championnat turqu'il fait toujours autant de cartons, je crois que ce week-end, c'était 30 points face à Petkim Sport. Donc, voilà, en progression, sous régime pour le moment, besoin d'un petit peu d'adresse, je te l'avais dit, sur les matchs que j'ai vus, il a les possibilités, il a les fenêtres de tir, des tirs propres, ça ne rentre pas. Donc, c'est une question de temps. Il y a du mieux aussi, je trouve. C'est les deux matchs, je pense qu'ils ont mis un petit peu dans le mal parce que sur les deux matchs cumulés, il est à 10 points et il est pour 1 sur 9 à 3 points. Donc, ce n'est pas le joueur que tu voulais désigner un peu dans le départ côté Anadolu ? Non, je m'attendais, parce qu'en pré-saison, il a plus cartonné que ça et là, au final, il est dans le dur. Ok. On passe chez moi, monsieur Théo Malédon, le McGee Johnson de la VD, comme je l'ai appelé la dernière fois, 18,2 points, 4,8 rebonds, 3,2 passes, 1,6, style 24 déval, mon poteau, take that, 28 minutes de temps de jeu, 48% au tir, 40% à 3 points et presque 90% au lancé franc avec des cojones. Je vais me laisser emballer, mais pour moi, ce n'est ni sous régime ni sur régime. Je pense que la moyenne au point peut peut-être descendre un petit peu parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on va avoir une fois de plus un joueur français qui revient à Las Velles, qui va nous faire une belle saison, mais à mi-saison, les clubs se seront habitués et on se rappelle par exemple la saison d'un Eliokobo où il cartonne et au bout d'un moment, les gens finissent par comprendre, d'autant plus que Las Velles ne dispose pas de 46 000 options offensives. Pierre Poupet le fait jouer beaucoup, donc évidemment, ça serait intéressant de voir aussi son usage rate, mais je trouve que évidemment, je suis content de ce que j'en vois. Tissus, petit sur régime, on va dire, offensivement parlant. Oui, je suis d'accord, je m'en tirais si je disais, je m'attendais exactement à ça, je voulais qu'il fonctionne bien, de là à espérer autant, non, donc peut-être petit sur régime, mais en tout cas, je me régale. Eh bien, on est deux, on continue avec monsieur Nils Sacco, du coup, 14 points, enfin, 13,6 points de moyenne, 9,8 rebonds, deux interceptions, leader de l'Euroleague, attention, un compte de moyenne, 23 dévales, presque 28 minutes de temps de jeu à 70%, on tire et 72% au lancer franc. Moi, ça me titille un petit peu parce que je sais que Tariq Black ne prend pas beaucoup de minutes, que je ferai l'Auvergne blessé, Amir Escofield ne donne rien, Mbaye Ndiaye est un peu dans le dur et là, on a quand même eu trois matchs de Nils Sacco à plus de 30 minutes de moyenne et j'ai bien peur que ça dure sur le reste de l'année, il est jeune, donc il n'y a pas de soucis, il faut l'envoyer au charbon mais entre Tariq Elite et Euroleague, il va falloir tenir la baraque. Je n'ai pas envie qu'on laisse quinte le petit tuyau. Oui, je suis d'accord, après, ils font avec les coups de moins bien de Jolo Verne. Forcément, bon sur régime, je pense, mais c'est pareil, en fait, c'est tellement qu'ils font parce qu'on devait l'avoir en interview l'année dernière quand il était encore à Cholet et quand on a préparé, on avait exactement trouvé la phrase de Pierre-Yves Poupet dans l'interview qu'on a faite avec lui, c'était c'est un gros bosseur, il travaille beaucoup, les fruits du travail, ils sont là. Donc, je suis très content pour lui, donc oui, petit sur régime, mais on ne va pas se plaindre de le voir à ce niveau-là, en tout cas. Non, ça, tu ne peux pas compter sur moi là-dessus. On parle du côté de la Bavière, monsieur Devin Booker qui nous fait aussi une très belle en termes de saison, 15,6.5 rebonds, 1,6 passes, 1,2 style, presque 17 déval en 26 minutes de temps de jeu. Est-ce que pour toi, Devin Booker pourrait tenir toute la saison comme ça sur le secteur intérieur du Bayern Munich ? Oui. Et je pense que ce sera nécessaire, mais je trouve très intéressant, tu vois, je vais encore dire du bien du Bayern, que tu penses que j'ai en grippe, mais je trouve qu'il est très bien servi. Il y a toujours des espaces qui sont créés pour lui. Il sent bien le jeu. On sent que c'est un mec qui a de l'expérience. Il est toujours là en second vidéo au cas où il faut mettre une petite claquette et compagnie. Donc, je pense que de toute manière, c'est un joueur qui a un gros moteur. On le connaît bien quand même sur le championnat domestique puisqu'il est passé par la France. Donc, moi, je ne serais même pas surpris si ça monte encore un petit peu, tu vois, parce qu'il va s'avouer être encore plus primordial, je pense. Si Herbert comprend qu'on peut peut-être encore gagner deux ou trois matchs sur la phase allée on va dire de Euroleague, il va peut-être appuyer un petit peu plus sur lui. En plus, pour faire un petit peu d'analyse, quand tu dis qu'il est bien servi contre l'Olympiakos, l'intelligence qu'ils ont eue, c'est de sanctionner la défense de l'Olympiakos, notamment avec Moussfal. Ils ont voulu sortir sur les petits, donc Napier et Edwards, et ils font sortir que ce soit Wright ou Fall, ils les font sortir et Booker les a sanctionnés. Donc, soit ils étaient en protection avec Fall au début et Booker s'écartait, donc il a sanctionné à trois points, il finit à deux sur trois, trois points, ou alors, quand il sortait fort, Booker avait le champ libre et il a fini avec deux, trois thomars bien sentis. Donc, en fait, c'était très intelligent et Booker s'inscrit dans cette logique où il a un Q-Basket qui est assez développé pour repérer les moindres failles. Oui, puis il en a connu quand même des épopées et des clubs et des coachs, hashtag Barzocas. Peut-être envie aussi de faire une petite piqûre de rappel. On passe sur son compère, Carson Edwards, 20,6 points de moyenne de 0,6 points de 0,4 passes, 14 de pire pour 28 minutes de temps de jeu à 57% de tir, 30 à 3 points et 95 au lancer franc. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on est vraiment sur un gros coup de chaud et ça va se calmer ou il va arriver à tenir un peu ce standard Marcus Howardesque, on va dire ? Le truc, c'est que, comme je l'ai dit, je le vois dans un rôle de scoreur, donc ça va peut-être descendre un peu parce qu'il aura forcément des soirées un peu plus compliquées face à d'autres équipes, même si, bon, là déjà, il a commencé partisan Pana Real Olympiakos, donc voilà. Mais sinon, à côté, il y a très peu de choses, il y a 2,6 rebonds, 2,4 passes, comme tu l'as dit. Donc voilà, je pense que ça va juste se jouer au scoring, c'est pas lui qui va faire le plus de tâches à côté. Ça c'est sûr. On repart du côté d'Istanbul, je l'avais presque oublié, lui, Nigel Ace Davis, du coup, 12,6 points, 4 rebonds, il a le 4 passes, 12,8 déval, 27 minutes de temps de jeu, 39% de tir, 52% à 3 points. Honnêtement, j'ai envie de te dire sur régime, mais c'est plus par le temps de jeu et tout ce qu'on va lui demander, ça me fait un petit peu peur. C'est le mec parfait pour, Jessica Ivisius le sait, donc il se repose énormément dessus. Est-ce qu'il y a une petite crainte pour toi de ta part au moins ? Comme on l'a dit sur le passage sur le Fener, ça va dépendre de la hiérarchie qui se dessine. Je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, pour moi, Nigel Ace Davis doit rester l'homme fort du Fenerbahce. Effectivement, j'en attends un peu plus, mais je sais que c'est indépendant de sa volonté. J'ai même l'impression qu'il était frustré contre le Panin. Oui, il fait 3 points quasiment rien, une passe, un turnover. C'était un match à oublier clairement pour lui. Il a d'ailleurs partagé un petit même des Simpsons sur Instagram derrière et on verra comment le dossier évolue. Là, on va partir sur un dossier qui te plaît énormément. Si je te dis Nicolas Mirotic, 15 points de moyenne, 6,4 rebonds avec le 6 passe, 1,2 style, 19,4 déval, 28 minutes de temps de jeu, 54% au tir, 38 à 3 points et 82 au lancé franc. Je me fais un peu la même réflexion. J'ai vu qu'il avait scoré sur quelques matchs mais 15 points, je me dis quand même. Autant pour moi, Chavon Shields avait vraiment fait du bon taf, autant pour lui. Et par moments, ça ne passe pas non plus. Franchement, je me retiens de dire des méchancetés. Autant passer d'autres trucs, rien ne change à Milan. C'est toujours la même comédie, c'est toujours le même basket stéréotypé. et hashtag libérer Fabien Causer. Ouais. Et Nenad Dimitrievic. Qui rend fou Messina en plus. Il le rend dingue. J'ai vu les réactions sur certains matchs, il est dingue. Tu l'espoir. Il nous reste deux profils romains. On va parler de Marcus Oua maintenant. 14,4 points, 1,8 rebonds, 1,2 passes, 8 déval, 23 minutes de temps de jeu. La plupart du temps, c'est bon, 36% de serre, 40% de serre, 3,100% au lancer franc. Qu'est-ce que tu as à me dire sur Marcus Oua ? Je répète ce que j'ai déjà dit. Voilà, Marcus Oua est dans un basket unidimensionnel. Il est là pour scorer. Le problème, c'est que tout va bien que quand il est dans un bon soir. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il a déjà fait deux matchs à juste 7 points où c'était dégueulasse. Et pas contre décador, enfin, entre guillemets. Merci, merci, c'est bon, t'as dit, pas contre décador, donc cite-moi les deux équipes. Zvezda Asvel, voilà. C'est terrible, mais je ne vois pas de progression chez lui, je n'ai pas l'impression qu'il a envie de progresser, donc moi, je commence à gentiment abandonner le bateau. C'est quand même assez compliqué de se faire dépasser par Kamara, Baldwin et Trent Forest dans une rotation, je trouve. Oui, mais quand tu ne fais que ce coré et que tu ne fais que ça, désolé, mais à un moment donné... Pas forcément bien non plus, il y a quand même un 7 sur 14 face à l'Alba Berlin qui le sauve un peu. Oui, contre l'Alba. Super. Dans un match où il n'y a pas eu match, en fait, en plus. une fois de plus, là, on est là, par contre, on tombe dans une... Autant l'année dernière, on a vu les deux dernières saisons, on a pu se dire bon bah ok, il score, il sauve l'équipe par moment et compagnie. Là, bon, sur ces cinq premiers rounds, il n'est pas là, ça ne change pas grand-chose malheureusement. Et le dernier, on ne va peut-être pas se faire des copains une fois de plus, 13,8 points de moyenne, 1,8 rebonds, 3,8 passes, 1,8 steals, 16,6 déballes, 25 minutes de temps de jeu, 47% tirs, 25% à 3 points, 72 au lancer franc, j'ai nommé monsieur Michel Perry James du côté de l'IS Monaco, sous régime plus plus, Monaco, on ne va pas se mentir, c'est vraiment pas ma tasse de thé, on sait de toute manière qu'on n'en est pas forcément fan, je ne suis absolument pas fan de ce qui est réalisé par le chauve qui est sur le banc et sa gestion des hommes qui commencent déjà à péter des câbles par baquette de cinq, ça ne fait que cinq rounds et tu as déjà trois, quatre mètres qui pètent des câbles et tu en as deux qui te servent de ramasseur de balles aux échauffements des matchs, le pauvre Tarpe et Bégarin, non, il faut arrêter de déconner quand même. Plus Corneli qui complètement disparaît de la circulation. Voilà, et le problème c'est que Monaco certes gagne, mais Mike James, on disait qu'il va falloir garder, ok, on peut accepter une réduction de statistiques numériques comme vous voulez l'appeler, mais à condition d'avoir l'impact et de gagner, pour l'instant le go-to guy sans vouloir trop mouiller, il s'appelle un petit peu plus Eli Okobo sur ce début de saison que le Mike James. Je n'ai rien à dire sur Monaco, je ne veux pas m'attirer des foudres des gens. Table de fin. Bien, bon ben voilà, on a essayé de faire le tour des joueurs sur ce début de saison, après avoir donné nos chouchous, on a parlé des joueurs en sous-régime ou en sous-régime, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les joueurs qu'on vient de nommer. Lucas, merci de m'avoir accompagné sur cette nouvelle émission, je vous invite à vous abonner sur Twitter et sur YouTube, le petit pouce, les petits commentaires, ça nous fait extrêmement plaisir, on est bientôt aux 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, vous retrouvez évidemment toutes nos dernières émissions, les interviews, Léo Westerman, Pierre-Yves Poupé, notamment, il y en a d'autres qui arrivent très prochainement, sur ce, on continue de regarder du basket avec passion et on se dit à la semaine prochaine, ciao ciao !